Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais dis Amen. Que Dieu te bénisse. Le programme continue. Et sans plus tarder, je veux inviter le missionnaire régional. Alléluia. On acclame Jésus Christ pour que vous vous remenez au Péril. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers invités, soyez la bienvenue à la communauté missionnaire chrétienne internationale. La communauté missionnaire chrétienne internationale. Église du Distrait des Savannes qui organise sa septième convention régionale. La CMCI du Côte d'Ivoire a été fondée par le leader national, le pasteur Boniface Meignier. Qui est présent au milieu de nous. que j'ai eu l'honneur de présenter tout à l'heure. La CMCI a pour vision de prêcher la bonne nouvelle au monde entier. La CMCI du Côte d'Ivoire est pour la formation des disciples. Chers papes Meignier, nous te remercions de nous avoir fait confiance en nous donnant la charge de la conquête des régions du Distrait de Savannes. Nous te remercions également car par la grâce de Dieu nous envoie des missionnaires pour l'enquête des trois grandes régions du Distrait de Savannes. A savoir la région de la Baboué qui approchait au milieu de Bounjalou, la région du Tchologo, le milieu de Fekesedougou, et la région du Poro, le milieu de Bounjalou, le milieu de Bounjalou, la région du Poué répartie dans 42 assemblées en une localité sont d'une localité qui ont été athentes dont 10 départements, 14 fêtus et 37 villages gagnés à Jésus. Voici le Pâle des bilans résumés des objectifs des églises du Distrait de Savannes. Si vous nous avez partagé, nous nous avons partagé Pour ce soir, nous avons un témoignage, une soeur qui a été guérie, la soeur Fanta Kamara, qui a été guérie miraculeusement d'une plaie, après une morsure d'une araignée, la soeur Fanta Kamara. Un jour, j'étais couché pendant la journée, j'ai rêvé d'un éléphant qui au bois de rivière, qui buvait de l'eau. Quand elle a donné d'eau, quand elle m'a mordi, maintenant je me suis réveillée, j'ai expliqué ça à ma fille. Ma vie dit que l'essence de la journée, ce n'est pas des choses. Le même soir-là, j'étais encore couché. Je me suis réveillée avec du mal sur mon corps. J'ai pris la torse parce que je n'ai pas de lumière chez moi. Donc, j'ai regardé, je vois que je suis blessée. On a fouillé sa araignée qu'on voit. Elle m'a mordu partout, presque sous mon pied gauche. Vraiment, on a pris araignée. On a fait sortir dehors, on a tapé dessus. Il y a fumée qui sortait. Et puis ça disparaît un coup. Avec les petites étoiles de feu. Maintenant, je n'ai pas pris ça en considération. Je pensais que ce n'est rien. Trois jours, je vois mon pied gonfler. Je ne peux plus marcher. Je ne peux rien faire, si la douleur était trop. Mon pied, vraiment, ce n'était pas possible. Maintenant, j'ai commencé à faire des canaries. Mes voisines disent que c'est la saucérélie. Donc, j'ai pris ça comme la saucérélie, vraiment. J'ai commencé à faire des canaries. Jusqu'à un mois comme ça. L'argent est fini. Je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider. Donc, j'étais dessus, vraiment. Tout ce que je pensais qu'il allait m'aider. Ils tous m'ont abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Mes enfants ont commencé à faire. C'est moi qui fais la dépense de la maison. Je n'ai pas mangé ni rien. Maintenant, j'ai pris la décision de m'exucider. Ce jour-là, je voulais m'exucider, vraiment. J'ai ménagé tout le comprimé. J'ai pris l'ancien pilgros, là. J'ai pris le sang. Et puis, j'ai pris la poudre. J'ai ménagé dans l'eau. Je voulais boire. J'ai entendu de haut. Qui veut donner sa vie à Jésus ? J'ai appelé ma fille. Je dis, c'est moi. C'est moi. J'ai crié. J'ai pris le sang. Je dis, c'est moi. Je suis en train de me dire, je suis en train de me dire. Ma sœur est rentrée. Elle m'a encouragée, vraiment. Elle est infatigable. Non. Elle s'appelle Sœur Angela. Elle m'a soutenue. Il n'y a pas ce qu'elle n'a pas fait. Elle m'a dit de laisser la canarie. Elle m'a envoyé au pasteur. Pasteur, au bureau. Pasteur, au bureau. Ils sont venus. À l'autre part. Elle a fait mon répentance. Après, je vais vous donner. Après ça, vraiment. Je vais vous donner. Puis, elle a continué à guérir seule. Parce que j'étais déjà blessée jusqu'à l'os. Tu voyais l'os dehors. Dès que j'ai parti à l'hôpital, c'était déjà guéri même. Avec tout ça, elle m'a donné le transport de Pâtie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, elle m'a donné 2 000 francs. Je n'ai rien. Il dit qu'il faut partir. Je suis arrivé là-bas vraiment. Non. Après, on dirait que c'est un président qui est venu. À l'érigence. Au nom de Jésus. Oui. Quand est-ce qu'il y a? Après cinq jours. Mon pied, c'était bon. J'étais déjà guéri. Maintenant, on voulait me transférer dans une autre chambre pour qu'on paye 3 000. Ok, je n'ai pas de l'argent. J'ai dit que je préfère aller à la maison. Me soigner. Un peu, un peu dans les cliniques. Gloire à Dieu, Jésus m'a sauvé. On aura des témoignages des jours-là, on a samedi, on a dimanche. Jésus m'a sauvé. Je ne vais pas s'en remercier. Je suis venu. Moi, je suis venu, je suis venu. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous êtes avec nous. On va laisser les semeners venir. Je suis venu. Leよろしく de vous dire, c'est bon. Bienvenue à vous, chers disciples de Jésus-Christ, ici à Corogo, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue à vous, chers disciples de Jésus-Christ, ici à Corogo, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue à vous, chers disciples de Jésus-Christ, ici à Corogo, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue à vous, chers disciples de Jésus-Christ, ici à Corogo, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue à vous, chers disciples de Jésus-Christ, ici à Corogo, nous sommes heureux de vous voir. Genoux au nord, quand on reçoit les gens, pour les dire bienvenue, on dit fort à mon nom. Genoux au nord, quand on reçoit les gens, pour les dire bienvenue, on dit fort à mon nom. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous, chers disciples de Jésus-Christ, ici à Corogo, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue à vous, chers disciples de Jésus-Christ, ici à Corogo, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue à vous, chers disciples de Jésus-Christ, ici à Corogo, nous sommes heureux de vous voir. Gloire à Dieu, nous souhaitons la bienvenue au Passeur Méhé Boniface et à toute sa délégation. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères qui viennent d'Abidjan. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères qui viennent d'Aloa. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous nos frères qui viennent d'Aboasso. Nous souhaitons également la bienvenue à tous nos frères qui viennent de Feké, qui viennent de Bounjali, qui viennent de Kuto, qui viennent de Kong, qui viennent de Silmantiali, qui viennent de Dikodougou, et également à tous les frères qui viennent de Corogo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh bienvenue, oh bienvenue, oh bienvenue, oh bienvenue, on dit Fautamana. Oh bienvenue, oh bienvenue, oh bienvenue, oh bienvenue. Oh bienvenue, oh bienvenue, oh bienvenue, oh bienvenue, on dit Fautamana. Nous allons sous l'ovation en acclamant le Saint Jésus-Christ. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Appelé, lui donne la parole de Dieu, acclamons Jésus-Christ pendant qu'il vient. Le passeur... Le passeur... Le passeur Menier Boniface, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Au front d'acclamation à Jésus-Christ, avec des cris de victoire, Jésus-Christ, avec des cris de joie, acclamation à Jésus-Christ, acclamation à Jésus-Christ. Jésus-Christ, acclamation à Jésus-Christ, avec des cris de victoire, Jésus-Christ, Jésus-Christ, avec des cris de victoire, avec des acclamations, Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec des cris de victoire, avec des cris de victoire, Jésus-Christ, 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 avec des cris de vict Vous savez, Dieu est très bon. Quand il t'invite, il te demande de te servir toi-même. Si tu prends un peu, ça dépend de toi. Si tu remplis les sacs, si tu remplis les fûts, tout dépend de toi. Si tu dis, je ne veux rien, tu rentres vide. Tout dépend de toi. Il y a un roi dans la Bible. Son nom, c'est Salomon. Il est allé adorer Dieu. Et Dieu est venu dans une vision. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est comme ça que Dieu fait. Tu es parti de chez toi. Tu es venu t'asseoir ici. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Jésus a demandé à un aveugle, que veux-tu que je fasse? L'aveugle lui a dit, je veux recouvrir ma vue. Et il est rentré guéri. Tu vas rentrer béni. Tout dépend de toi. Tu peux dire, je suis né incrédule. Je préfère mourir incrédule. Et Dieu va te laisser mourir incrédule. Avec Dieu, on ne s'amuse pas. Il l'a dit dans sa parole. Quand tu es bon, il se montre bon pour toi aussi. Si tu es pervers comme le diable, il te traite comme il a traité le diable. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le Dieu des justices. Les hommes font les combines, mais Dieu ne fait pas les combines. Les gens pratiquent le favoritisme. Dieu ne pratique pas de favoritisme. Tu as la foi, tu es béni. Si tu dis, je suis incrédule, j'aime les crédulités, il te traite comme un incrédule. Mais je déclare que si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont nés malheureux. Partout où ils vont, la malédiction les poursuit. Si on serre la nourriture, arrive à son tour, c'est comme si on a dit aux gens de le mépriser. si on donne deux morceaux à tout le monde, si on donne deux morceaux à tout le monde, arriver à son tour, on lui dit de partager sa part avec un enfant. si on félicite les gens, on dit telle personne est bien, il travaille bien, telle personne est bien, il travaille bien. Arriver à son tour, on saute le nom on cite d'autres personnes. Partout où ils partent, la malédiction les suit. On dit qu'il y a une épidémie, c'est par lui que ça commence. Les autres traversent la période de l'épidémie sans tomber malade, mais il est le premier à attraper cette maladie. Il n'y a pas de mariage. Il y a des femmes qui ont changé tous les parfums. Ils ajoutent les fards, le maquillage. Quand les gens veulent s'abuser, on vient de la chercher. Quand les gens veulent se marier, on voit toutes les femmes sauf elles. ça va finir. Je vais te montrer le chemin. La malédiction est une réalité. Il y a des gens qui ont oublié ton nom. Et ce sont des gens qui devaient t'aider. Ils ne connaissent plus ton nom. Ils ont oublié ton numéro de téléphone. Tu fais partie des gens qui les ont aidés quand ils étaient pauvres. Avec ta pauvreté, la petite nourriture que tu avais, tu leur donnais. Mais ils t'ont oublié. Et tu es fâché. Ce n'est pas de leur faute. C'est ta malédiction qui te suit partout. C'est ton argent qui se perd. Tu ne sais pas où tu as mis. Tout est dur. Tout est dur. Tu vas chez le Marabout, ça devient grave. ça va changer. Au nom de Jésus-Christ. Ça va changer. Au nom de Jésus-Christ. Si tu ne rencontres pas la solution de Dieu, c'est ta vie qui est en train de passer. La malédiction te suit. Tu peux être délivré. Et tu seras délivré. Ici, ici même. Acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de victoire. Jésus-Christ. Si je proclame qu'au nom de Jésus de Nazareth, ma condition va changer. Je proclame qu'au nom de Jésus de Nazareth, la malédiction sera brisée. Lise pour nous Matthieu chapitre 1 verset 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et l'enfant tira un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? La parole de Dieu dit qu'un homme était fiancé. Reprends la lecture. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Je vous écoute très bien. Tu as déjà entendu les gens dire Jésus est le fils de Dieu, Jésus est le fils de Dieu mais tu ne sais pas comment l'histoire a commencé. Jésus est le fils de Dieu Jésus est le fils de Dieu Jésus est le fils de Dieu Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph Marie la mère de Jésus était fiancée à un homme appelé Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit une fiancée tombe enceinte sans avoir connu d'homme avant qu'ils eussent habité ensemble Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer et son mari on l'appelle ici mari pourquoi ? parce que chez les juifs il y avait deux autres première partie pour que tu sois fiancé pour garantir que c'est ta femme Joseph avait déjà payé ça il restait maintenant qu'ils habitent ensemble là voilà sa fiancée tombe enceinte et c'est des gens qui ne s'amusaient pas avec le péché le peuple de Dieu ne jouait pas avec le péché comment une vierge peut-elle tomber enceinte ? continue Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer se proposa de rompre secrètement avec elle Joseph s'était dit Joseph ça c'est grave tomber enceinte avant le mariage il dit je préfère arrêter tout maintenant sans salir son nom oui continue comme il y pensait pendant qu'il pensait pendant qu'il planifiait pendant qu'il y avait beaucoup de pensées en lui sa tête fourmillait d'idées il cherchait comment se libérer de ce mariage mais il était un homme de bien il ne voulait pas que ça prenne la forme d'une diffamation continue voici un ange du Seigneur lui apparu en son pendant qu'il réfléchissait Dieu a envoyé un ange lui parler Dieu a envoyé un ange lui expliquer le mystère qu'il était en train de vivre qu'est-ce que l'ange lui a dit et dit Joseph fils de David vous savez Dieu connait ton nom Dieu connait ton nom Dieu connait ton nom Joseph et dit fils de David pour qu'il ne doute pas quel est cet homme qui me connait l'ange connait mon nom le nom de mes ancêtres non ça a créé en lui l'attention continue ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme ne crains pas Joseph ne crains pas et l'ange lui explique ce qui s'est passé continue car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit l'enfant qui est dans le sein de ta fiancée vient du Saint Esprit dit Amen l'enfant qui est dans le sein de ta fiancée vient du Saint Esprit l'enfant qui est dans le sein de Marie vient du Saint Esprit vient du Saint Esprit c'était la première fois dans l'humanité qu'une telle chose soit entendue l'enfant qui est dans son sein vient du Saint Esprit continue elle enfantera un fils cette femme qui s'appelle Marie va enfanter un fils c'est l'âge qui explique à Joseph que l'on ne craint pas elle n'a pas commis l'adultère elle n'a pas commis la fordication mais le Saint Esprit de Dieu a déposé un enfant dans son sein Jésus Christ acclamation continue elle enfantera un fils elle va enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus et tu donneras le nom de Jésus à ce fils Joseph donne le nom de Jésus à cet enfant qui va naître cet enfant qui est conçu par la puissance du Saint Esprit qui n'a pas de père biologique Jésus de Nazareth c'est le seul homme qui est venu dans ce monde sans que un homme et une femme se soient mises ensemble et que cet homme ait connu la femme et que cette femme ait conçu Jésus est le seul conçu par la puissance du Saint Esprit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés cet enfant est chargé d'une grande mission il va sauver son peuple de ses péchés voilà le travail de Jésus c'est lui c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés cet enfant qui est dans le sein de Marie quand il va naître donne-lui le nom de Jésus c'est lui que Dieu envoie pour sauver les peuples du péché mon ami tout ce qui nous arrive là c'est le péché quand le sorcier te lance le sort c'est le péché il est méchant c'est le péché quand tu commets l'adultère c'est le péché quand tu séduis la femme de ton prochain c'est le péché quand tu te masturbes tu te masturbes c'est le péché c'est le péché le péché c'est le péché mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi et la puissance du péché c'est la loi les guillons l'arme du péché c'est la mort le péché te conduit à la mort tu peux jurer que tu ne veux pas mourir tu dis oh mort je n'ai pas besoin de toi mais dès que tu manges la mort tu seras délivré tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète voici la Vierge sera enceinte les prophètes avaient déjà annoncé une jeune fille Vierge allait tomber enceinte et la parole de Dieu dit que les choses qui sont arrivées sont arrivées pour que ce que Dieu avait dit s'accomplisse ça s'est accompli Jésus est là pour te sauver du péché pour te sauver de la mort pour te guérir des maladies pour te briser l'envoutement et la malédiction Jésus est là avant de continuer qui a été invité lève la main si tu es un invité lève la main si tu es un invité lève la main que je vous vois ok écoutez bien ce que j'explique tu peux rentrer béni c'est gratuit écoute très bien écoute aujourd'hui écoute demain après demain le thème c'est le ministère de délivrance dans une église locale les leçons 107 verset 20 verset 17 à 20 les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et ils les délivra de leurs angoisses ils envoya sa parole et les guérit ils les fit échapper de la force Amen écoutez ça très bien le ministère de délivrance commence par la proclamation de la parole la proclamation de l'évangile quand Dieu veut agir dans la vie de l'homme ou dans la vie d'une localité il commence par envoyer sa parole il envoie sa parole c'est pour cette raison qu'il dit l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi car l'éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre une hule de joie au lieu du deuil un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle des térébentes de la justice une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire Amen Jésus parle ici par prophétie à travers le prophète Esaïe Jésus annonce sa première venue dans le monde et dit l'éternel m'envoie pour porter des bonnes nouvelles comme ça que tout commence il dit l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi l'éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheurs pour annoncer l'évangile la bonne nouvelle c'est l'évangile quand Dieu veut agir il envoie l'évangile lire Romains chapitre 1 verset 16 16 et 17 car je n'ai point honte de l'évangile je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi le juste vivra par la foi la parole de Dieu dit que l'évangile est une puissance c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient dit Amen l'évangile ce que je suis en train de faire là c'est-à-dire je donne la bonne nouvelle c'est une puissance c'est ça la richesse mais est-ce que tu crois est-ce que tu crois que ce que j'ai dit là peut te rendre riche l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit est-ce que tu crois ou bien tu veux l'argent est-ce que tu crois que je suis en train de te donner les richesses est-ce que tu crois pour le salut de quiconque croit est-ce que tu crois à l'évangile est-ce que tu crois à la bonne nouvelle est-ce que tu crois que quand Dieu veut travailler il envoie la parole c'est la proclamation de l'évangile qui implante le ministère de délivrance dans une église locale il envoie sa parole et les guéris la parole qui est l'évangile ne sort jamais sans apporter la délivrance jamais jamais l'évangile ne sort jamais sans briser la puissance du péché l'évangile authentique ne sort jamais sans briser le pouvoir de la mort sans briser le pouvoir de la malédiction il envoya sa parole et les guéris ils étaient malades les insensés par leur conduite coupable s'étaient rendus malheureux même leur âme n'avait plus faim ils n'avaient plus d'appétit ils étaient en train de mourir ils ont crié à l'éternel et l'éternel a envoyé sa parole et il les a guéris il envoya sa parole et les guéris Jésus a dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle l'évangile c'est la puissance de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu ceux qui ne croient pas ne verront jamais la gloire de Dieu quand Dieu veut travailler il parle la Bible dit au commencement la terre était une forme vide il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme et l'esprit de l'éternel se mouvant au-dessus des eaux et l'éternel dit que la lumière soit et la lumière fut il dit il parle et sa parole apporte la vie apporte la lumière apporte la guérison une église qui ne prêche pas la vérité ne peut pas vivre la gloire de Dieu l'évangile quand l'évangile n'est pas élevé quand l'évangile n'est pas proclamé avec justice les miracles de Dieu s'éloignent dans ta vie toi qui rejettes la parole tu n'auras rien ce n'est pas une malédiction c'est ça qu'on appelle la vérité il y a des gens qui aiment tromper les gens pour prendre leur argent quand tu refuses l'évangile même si tu donnes l'argent Dieu ne prend pas ton argent c'est lui qui doit te donner toi tu es pauvre maudit il n'a rien et tu vieillis dans la pauvreté et Dieu te parle au lieu de recevoir sa parole tu fermes ton coeur et tu donnes 100 francs tu dis j'ai donné l'argent à Dieu il envoya sa parole et les guéris il envoyait sa parole et les guéris il envoyait sa parole et les guéris et Jésus a dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle est-ce que tu veux recevoir la parole de Dieu lis pour nous acte chapitre 3 verset 19 repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés Amen continue afin que afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes Alléluia Amen la parole de Dieu dit que pour être béni pour que tu connaisses le renouvellement pour que tu connaisses le réveil pour que le Seigneur vienne dans ta vie pour que Jésus Christ vienne habiter en toi tu dois te repentir tu dois te repentir tu dois te repentir c'est comme ça que Dieu commence à parler quand vous entendez il a envoyé sa parole il a guéri il dit repends-toi et le temps de rafraîchissement vont venir dans ta vie donc voilà on t'a déjà montré le secret pour vivre heureux et joyeux repends-toi et convertis-toi ça dit donne ta vie à Jésus c'est lui c'est lui Jésus que le Père a envoyé pour te sauver si tu es prêt si tu es prêt prêt ce soir même ce soir que tu vas dire à Jésus j'ai compris tu as envoyé la parole pour que je la reçoive que je crois et que je sois béni si tu veux cette bénédiction je vais te donner deux minutes tu prises seul d'abord tu baisses la tête tu dis à Jésus je viens j'accepte tu peux prier maintenant baisse ta tête dis à Jésus oh Jésus j'ai compris que tu es le fils de Dieu même que c'est le Saint-Esprit qui t'a mis dans le sein de Marie ce n'est pas Joseph tu es venu de Dieu pour me sauver dis à Jésus je te donne ma vie aujourd'hui je reçois ta parole aujourd'hui si tu as prié comme ça lève ta main si tu veux recevoir Jésus lève la main venez ici venez venez tous ceux qui veulent obéir à l'évangile venez 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 en donnant la vie à Jésus venez venez viens lève toi et viens acclamations à Jésus Christ venez 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 acclamez pendant qu'ils arrivent venez 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 j'apprent 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 acclamations là-bas Venez, venez, venez Est-ce que tous les invités ont déjà donné la vie à Jésus ? Jésus te dit, mon fils vient, ma fille vient Dieu dit, quand je veux commencer à travailler, j'envoie la parole Si tu rejettes la parole, tu as rejeté Dieu Si tu restes dans ta fornication Tu restes dans la malédiction Même si tu pries, Dieu ne t'exaucera pas Si tu meurs, tu vas à l'enfer Pourquoi ? Parce que tes péchés n'ont pas été lavés Au nom de Jésus-Christ Oui, venez, venez, venez acclamez Lève-toi et viens Au nom de Jésus Lève-toi et viens Au nom de Jésus-Christ Lève-toi et viens Ça c'est le temps de décision Le temps où tu es seul devant Dieu Seul devant Dieu Ce n'est pas l'affaire de deux personnes La parole de Dieu dit Au dernier jour Deux personnes seront au champ Une sera prise Notre laissée Deux personnes seront sur le lit Une sera prise Notre laissée C'est l'affaire de décision Lève-toi et viens Peut-être que tu as rétrogradé Profite-en Reviens Retrograde Reviens Tu étais en crise Tu as laissé Tu t'es détourné De la voie de la justice Lève-toi et viens Acclamez 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 Toujours C'est une bataille Et le Seigneur est en train D'écraser les chaînes Si tu es un frère Lève ta main droite Si tu es un frère Lève ta main droite Dieu au nom de Jésus Satan Jésus est venu Pour sauver les captifs Nous te jugeons Et nous te chassons de ce lieu Nous arrachons les âmes Que tu veux garder captifs Au nom de Jésus Christ Jésus Christ Lève-toi et viens Il y a des gens qui doivent Il y a des gens qui ont été délivrés Par cette prière là Et c'est l'œuf qui vient Acclamation à Jésus Christ Si tu es un frère Lève la main Dix ans Nous arrachons les âmes Que tu veux garder captifs Ces âmes appartiennent à Jésus Ces âmes appartiennent à Jésus Ces âmes appartiennent à Jésus Lève-toi et viens Lève-toi et viens Lève-toi et viens Il y a des gens qui ont été délivrés Par cette prière Parce que c'est un combat Contre les démons Les marées de nuit Qui sont dans ta vie Ne veulent pas quitter Ils savent que si tu viens Tu seras délivré Et te dis Assez toi Assez toi Assez toi Et tu es assis sur les asticots Tu es assis sur la pourriture du péché Lève-toi et viens Au nom de Jésus Christ Que tes liens sont brisés Que tes liens sont brisés 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 Lève-toi et viens Acclamation à Jésus Christ Lève-toi et viens Il y a des gens Il y a des gens que le Saint-Esprit Est en train de convertir Ils entendent la voix du Saint-Esprit Qui les appelle Obéis Tu seras béni Lève-toi Fais ce que le Saint-Esprit Te dit de faire Si tu écoutes les démons Tu vas rester dans la mort Sans lumière Sans salut Sans bénédiction Où es-tu ? Tu dois laisser la masturbation Tu dois l'abandonner ce soir Tu dois accepter la voix de Dieu On va arrêter Mais tu vas perdre Jésus Peut continuer sans toi C'est toi qui as besoin de lui J'insiste parce que le Saint-Esprit Me dit d'insister Normalement je devais déjà arrêter Mais il y a des gens Que le Saint-Esprit veut sauver Lève-toi tu viens Lève-toi tu viens Où est la personne ? Qui d'autre ? Il y en a encore Non, vous semblez pas Peu l'abandonner Acclameur Oui, lève-toi et viens Il faut faire ce que Dieu veut Si tu dois venir Viens maintenant Dans deux minutes Je vais arrêter Acclamation Dans deux minutes Je vais arrêter Dans deux minutes Si tu as fait la promesse à quelqu'un Tu es une jeune fille Tu as fait la promesse De commettre le péché avec quelqu'un Et ça t'empêche de donner la vie à Jésus Si tu t'amuses La colère de Dieu va te frapper Parce que tu méprises la grâce de Dieu A cause du péché Arrête et lève-toi Je devais arrêter Mais Dieu veut sauver quelqu'un Où es-tu ? Lève-toi maintenant Bientôt je vais commencer la prière Et le temps qu'on perd à cause de toi Te fait perdre beaucoup de bénédiction Parce que Dieu t'appelle Tu entends sa voix Mais tu fermes le coeur Je vais commencer la prière Lève-toi et viens L'esprit t'exhorte Lève-toi Et viens Lève-toi Et viens Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus Lève-toi et viens Lève-toi Si tu es un enfant de Dieu Lève la main Dis au nom de Jésus Nous écrasons les desseins de Satan Nous libérons les captifs Nous arrachons les âmes Tenez-nous captifs par le péché Acclamations Lève ta main Dis nous brisons les chaînes du maçon Brisons les chaînes de la masturbation Nous brisons les chaînes de la religion Lève-toi et viens Lève-toi A cause de toi Les démons dansent A cause de toi Lève-toi Et reviens Et reviens Et reviens Acclamez pour vous-même On va prier On va prier Un Pour se repartir Deux Pour que Dieu vous bénisse Même si tu as le cancer Que tu sois guéri Même si on t'a enterré Je te dis la vérité Tu sors de la tombe Nous sommes allés A Dalwa A Divo J'ai prêché J'ai demandé que les gens se lèvent Comme vous vous êtes levé Et je leur ai dit Là où vous êtes là Même si on vous a préparé On dit que les sorciers mangent les gens On t'a découpé On a mis dans la marmite Et c'est au feu Et ils sont assis Ils attendent Si tu donnes la vie à Jésus Comme vous avez fait là La marmite se renverse Et chaque partie de ton corps Se reconstitue Et tu sors devant eux vivant S'ils t'ont déjà mangé Ils te vomissent Il y a une soeur Qui était dans la foule Qui s'était levée Comme vous êtes debout Elle était concernée Elle a dit J'ai saisi ça Or La vérité c'est que sa nièce L'avait vendu à la sorcellerie Et partout où ils allaient Pour prier Dès que le petit homme Elle commence à parler Que j'ai vendu ma nièce J'ai vendu ma tante Quand la tante a donné la vie à Jésus Ils sont rentrés Ils attendent qu'elle meure Elle ne meure pas Et la petite a dit Je ne sais pas Où ma tante est partie Je ne sais pas ce qu'on a fait là-bas Parce que là où nous avons amené ma tante Quand on amène les gens là-bas On les oublie C'est fini pour eux Jésus l'a ramené Les plaies qui ne guérissent pas Ça va guérir Les hémorroïdes Ça va disparaître L'épilepsie Ça va disparaître C'est pour ça C'est pour t'écraser T'humilier Dès que tu essaies de t'habiller Bien comme les autres Je te jette par terre Dieu a pitié de toi C'est fini C'est fini Tu as la peur Tu restes ton coeur bas Les autres sont tranquilles Mais ton coeur bas Comme si tu vas mourir demain Il te délivre de cette peur Il te délivre de cette peur Il te délivre de cette peur Tu as lancé le sort Tu bois comme l'abeille Tu bois Tu bois Tu bois Tu bois Au nom de Jésus Christ Tu es délivré Tu es délivré Tu es délivré Tu es délivré Les pertes de sang Les mensures ne font que sortie Jésus te délivre Jésus te délivre Tu es délivré Lève ta main Dis Seigneur pardonne mes péchés Levez les mains Dis Seigneur Jésus Prie avec autorité Qui doit venir Si tu veux venir Lève-toi tout de suite Dis Seigneur pardonne mes péchés Pardonne-moi 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 Mes paroles méchantes Mon mauvais comportement Mes péchés en pensée Mes péchés en paroles Mes péchés en actions Priez, priez Dis Seigneur Jésus Tout le monde doit prier Je veux sentir Dis Seigneur Jésus Il faut prier Il faut prier Il faut parler la prière Il faut parler la prière Il faut que la prière entre dans ton esprit Ne soyez pas passif Ça c'est la première prière La prière la plus importante La prière pour être pardonné C'est la première prière C'est ça qui ouvre les portes Pour les autres prières Dis Seigneur Jésus Pardonne mes mauvaises pensées Pardonne mes mauvaises pensées Pardonne mes mauvaises artes Pardonne mes mauvaises paroles Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Merci Seigneur Écris mon nom dans ton livre Je veux te servir Je veux te servir Tous les jours de ma vie Tous les jours de ma vie Tous les jours de ma vie Je veux te servir Je veux t'adorer Je veux marcher avec toi Je ne veux plus aller chez les féticheurs Je ne veux plus pratiquer la soncellerie Au nom de Jésus Christ Pose les mains sur ta tête Pose les mains sur ta tête Dis Seigneur Guéris-moi Sur la tête Pose les mains Priez comme des gens Qui veulent Que Dieu descend Ne priez pas dans le cœur Je veux que vous parliez la prière Dis Seigneur Jésus Je prie Que tu me guérisses Je prie que tu me guérisses Oh Jésus Guéris-moi De la tête Jusqu'à la plaine de mes pieds Oh Jésus Christ Oh Jésus Christ Oh Jésus Christ Oh Jésus Christ Délive-moi de la malédiction Délive-moi de l'opprobre Lave-moi Relève ma face Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Je chasse toute maladie du corps Je chasse toute maladie De la tête Jusqu'à la plaine des pieds Maladie Va-t'en Maladie Va-t'en Maladie Va-t'en Je déclare Que Jésus guérit ta tête Et toutes les parties de ta tête Je déclare Que Jésus guérit toutes les maladies de la gorge Toutes les maladies de la gorge Toutes les maladies de la respiration Je déclare Au nom de Jésus Jésus te guérit Jésus te guérit Jésus te guérit Je déclare Que Jésus te guérit Je déclare Que Jésus te guérit Je déclare Je déclare Je déclare De la tête Jésus te guérit De la tête Jusqu'à la plaine des pieds De la tête Jusqu'à la plaine des pieds De la tête Jusqu'à la plaine des pieds Au nom de Jésus Christ Maladie Va-t'en Maladie Va-t'en Hémorroïde Va-t'en Diabète Va-t'en Au nom de Jésus Christ Cancer Va-t'en Va-t'en Et ne revient plus Diabète Va-t'en Le mal des anges Coutillard Je te chasse au nom de Jésus Christ Comme une âme de Jésus Christ Et les colonnes vétébrales tordues Redresse-toi Au nom de Jésus Christ Qu'est-ce que le bataille à ma sa main Dis je reçois la guérison divine Dis je reçois la guérison divine Dis Seigneur je reçois ta guérison Et recevez par la foi Dieu est en train de travailler Je suis en train de travailler dans vos corps Pour enlever l'homme de la maladie Pour arracher la maladie Et certains sont même en train d'être opérés Il y a la chirurgie divine Certains seront opérés de la tête Ils n'auront plus les maux de tête Les maux de tête que tu as amenés Maux de tête Partez Jésus Christ Vous avez dit C'est du Christ Oui Maux de tête Partez On ordre Jésus Christ C'est du Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ J'ai pris tout lien J'ai détruit toute malédition Vous avez dit Je vous ai dit Je vous ai dit Et vous avez dit Les mamans de Jésus Christ Je vous ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Je reçois la guérison, je reçois la guérison, je reçois la guérison, de ma tête à la plan de mes pieds. Je reçois la guérison, je reçois la guérison, je reçois la guérison, de ma tête à la plan de mes pieds. Le mariage n'est pas une affaire de démons, c'est entre l'homme et la femme, vivant. Va-t'en, je te chasse de ma vie, j'enlève les fausses alliances et je déchire les faux contrats. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. Va-t'en, 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 va-t'en. Priez bien, priez bien pour que tu s'y amaris de nuit quelque part, qu'il s'en aille. Il s'en aille au nom de Jésus-Christ. Si tu bailles C'est que les démons sont en train de partir Si tu as mal quelque part Tu as mal Tu n'avais pas mal Mais tu viens d'avoir mal mal maintenant Si tu n'avais pas mal Maintenant tu as mal C'est les démons qui sont en train de partir Dis au nom de Jésus Christ Je me sépare de tous les esprits des eaux Je me sépare de tous les esprits des eaux Esprit des eaux Partez au nom de Jésus Christ Va t'en vite Au nom de Jésus Christ Va t'en vite Si quelqu'un parmi vous est suivi par l'esprit de mort Je déclare que tu es libre Je déclare que tu es libre Je déclare que tu es libre Et que cet esprit s'en aille L'esprit de mort Va t'en vite Va t'en Au nom de Jésus Christ L'esprit de mort Va t'en vite Tenez-vous debout Vous êtes assis comme des gens qui se reposent Quand on prie pour toi Tu dois recevoir pour entendre la prière Dieu est en train de travailler Pour vous délivrer Je déclare que tu es libre 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 Dis esprit de mort Je me sépare de toi Je ne veux plus te voir dans mes sens Je te chasse de ma vie Ne te tiens plus sur mon chemin Jamais, jamais, jamais Va t'en vite Si tu rêves souvent qu'il est dans la forêt Il n'arrive pas à sortir Lève la main Qui a déjà rêvé qu'il est dans une forêt Il ne sort pas Il veut sortir Il ne parvient pas Lève la main Ok C'est pour toi qu'on va prier Tout le monde prie Même si toi tu n'as pas ça Tu prie Parce que nous sommes venus prier pour la délivrance Tu prie comme si c'est toi Et vous n'allez plus vivre dans cette forêt Au nom de Jésus Je ferai le chemin devant vous Je te sors de cette forêt Dis au nom de Jésus Je sors de cette forêt Je sors de cette forêt Je proclame ma liberté 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 Qui a déjà vu qu'il est dans l'eau Il n'arrive pas à sortir Il est dans l'eau bien Il est au bord de l'eau Toujours Toujours Dites au nom de Jésus Que ce dos tarisse Et que mon esprit sorte de là Mon esprit sorte de là Au nom de Jésus Christ Et que tous les esprits qui m'ont suivi s'en aillent Tous les esprits des eaux Partez, 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 partez Partez, partez, partez Partez, partez, partez Au nom de Jésus Christ Esprit des eaux Va t'en vite Qui a déjà revécu dans une maison Il veut sortir, il ne parvient pas Il veut sortir, il ne parvient pas On va casser la maison, tu vas sortir Les autres profitez pour prier Parce que tout le monde doit rentrer béni Ce n'est pas comme ça qu'on fait le combat Tenez-vous debout Si tu dors, un démon peut quitter là-bas Il vient chez toi Il vient rester avec toi Parce que tu es passif Ne soyez pas passif mes amis Nous avons invité ses frères pour les délivrer Donc ne restez pas là comme si vous dormez Il faut qu'on casse les maisons dans lesquelles elles sont enfermées Dites au nom de Jésus Nous cassons toute prison Nous cassons toute prison Nous brisons toute prison Et nous commandons Que les captifs sortent Au nom de Jésus Christ Que tous les captifs sortent Au nom de Jésus Christ Alléluia Qui a déjà vu les serpents Beaucoup de serpents dans le songe Levez-vous nos mains Disons au nom de Jésus Nous frappons tous ces serpents Nous brisons les alliances Et tous les parcs Qui ont rendu ces alliances possibles Au nom de Jésus Christ Et nous chassons de nos vies Tous ces serpents Acclamons ensemble Et il faut tant à ma na Et il y a lé